Coucou, j'espère que ça va. Aujourd'hui j'avais envie de te présenter un peu quelques librairies de Bruxelles. Alors il y a certaines librairies que je connais et auxquelles je vais très très souvent et d'autres que j'ai découvertes grâce à des articles que je te mettrai en barre d'infos. J'avais pas spécialement envie de te présenter mes librairies préférées ou quoi que ce soit, mais vraiment de te les présenter comme un mini tour de Bruxelles que tu pourrais faire pour vraiment aller d'une librairie à l'autre. Donc je te parle à chaque fois un peu de ce que tu peux retrouver dans chaque librairie, de ce qui me plaît là-bas et de ce que j'y ai acheté si j'ai acheté quelque chose. Donc c'est parti, j'espère que la vidéo te plaira. Alors on commence avec Passaporta qui est situé au centre-ville de Bruxelles. On va retrouver principalement des livres en français ou en irlandais, mais ils ont aussi toute une section de livres en anglais et en allemand. Il y a aussi des livres pour enfants et au sous-sol on retrouve tous les livres genre de cuisine, philosophie, histoire, architecture, etc. Alors en plus de la librairie, Passaporta organise aussi énormément d'événements, festivals, toujours en rapport avec la littérature. Donc si jamais ça t'intéresse, je te laisserai leur agenda en barre d'infos. N'hésite pas à y jeter un coup d'œil. Et j'y ai trouvé un livre de Regina Porter qui est une outrice dont j'ai jamais entendu parler. Mais la couverture m'a intriguée et finalement j'ai bien fait de l'acheter puisque je viens de le finir et le livre m'a vraiment beaucoup plu. Ensuite on marche jusque rue du fossé au loup pour aller chez Sterling Books qui vend exclusivement des livres en anglais. Alors le magasin est très très petit puisqu'il n'a que deux pièces mais ça n'empêche qu'ils ont une très très grande sélection de genres de livres en anglais évidemment. Comme tu vas voir sur le site. D'habitude c'est là que je vais pour trouver tous mes livres pour mes cours. Cette fois-ci j'ai rien trouvé mais si tu lis en anglais ou si tu aimerais commencer, je pense que c'est le bon endroit. Alors ensuite on traverse littéralement la rue pour aller chez Anticyclone des Açores qui est une librairie de voyages. Alors on va retrouver évidemment dans cette librairie de voyages plein de guides pour voyager à peu près n'importe où. mais aussi des éléments de déco comme par exemple des globes lumineux, des cartes à accrocher etc. Et c'est très cool parce que j'ai trouvé un livre de chouettes adresses belges où boire un café etc. Donc notamment à Bruxelles et le livre est en irlandais ce qui est très très chouette puisque j'essaye de lire un peu plus en irlandais pour pouvoir améliorer ma compréhension. Et en plus de ça je l'ai payé seulement 5€ donc voilà très très chouette. Alors ici on est chez Tropisme qui se trouve dans la galerie des Princes qui elle-même fait partie des galeries royale Saint-Hubert donc à Bruxelles. Si tu passes à Bruxelles je te conseille de au moins te balader dans les galeries parce qu'elles sont vraiment vraiment très très belles. Alors l'architecture de Tropisme est vraiment magnifique donc encore une fois je te conseille de au moins y jeter un coup d'oeil même si les livres ne t'intéressent pas. Parce que vraiment c'est un très très bel endroit. Alors si les livres t'intéressent tu peux retrouver 3 étages chez Tropisme. Au dernier étage il y a tout le rayon jeunesse. Au premier étage slash rez-de-chaussée il y a tout ce qui est roman et aussi une partie de poésie il me semble. Ils ont quelques romans en anglais mais la sélection n'est pas très très grande. Et au sous-sol il y a tous les livres d'art, d'architecture, de philosophie, de voyage etc. Et voilà pour mes achats dans cette librairie ici. Ensuite on a pris le bus pour aller jusque chez Librebook qui est une des librairies que je ne connaissais pas du tout mais je suis super contente de l'avoir découverte. C'est une librairie qui va plaire je pense à tous les amateurs de littérature étrangère. Alors ici les livres sont classés selon leur pays d'origine puisque le principe de la librairie est tout simplement de proposer les livres en plus d'une trentaine de langues originales différentes. Donc on va évidemment retrouver le livre dans sa version originale mais aussi en version traduite en anglais français ou en irlandais il me semble. Je trouve que c'est chouette de peut-être pouvoir découvrir ce genre de littérature, de pouvoir le lire en langue originale si on lit la langue et si on la parle, si on la comprend. Mais aussi de pouvoir lire sa traduction si on veut découvrir une autre littérature mais que malheureusement on ne parle pas la langue originale. Voilà pour mon achat dans ce magasin-ci. Je suis super contente parce que ça fait très longtemps que je le cherchais et ici je l'ai enfin trouvé en espagnol et dans une chouette édition. Donc voilà j'ai hâte de commencer à lire. Alors ici Tulivris c'est un magasin que je ne connaissais pas du tout et que j'ai découvert complètement par hasard. Mais je suis très contente de l'avoir découvert puisqu'on y retrouve des livres de seconde main mais exclusivement en anglais et dans tous les genres différents. Ce magasin est assez petit puisqu'on a seulement ces deux pièces-ci en enfilade mais ça n'empêche qu'ils ont quand même une très très grande sélection de livres. Et ils proposent aussi tout plein de classiques donc ce qui est super intéressant si tu es par exemple étudiant en littérature. Alors Peinture fraîche c'est une librairie indépendante que je ne connaissais pas du tout et qui vend principalement des livres d'art, d'architecture, de photos etc. Ils ont aussi toute une sélection de livres de cuisine et une très belle sélection sur le Japon en général. C'est dans cette section évidemment que j'ai trouvé ce livre de Murakami et c'est bon à savoir il faut une réduction de 5% pour tous les étudiants. Alors on est enfin arrivé au dernier magasin de parcours qui est PelleMelle. C'est un magasin de seconde main que j'aime vraiment beaucoup et auquel je vais très très souvent. Il y a deux enseignes de PelleMelle à Bruxelles en fait, il y en a une au centre-ville et une ici à Excel. Je préfère clairement celle d'Excel parce que je la trouve beaucoup mieux organisée de façon générale. On y trouve de tout, donc il y a des livres en anglais, des livres d'architecture, des DVD, des vieux livres et même des vinyles. Les prix varient mais sont en général très très bas pour des articles encore en très bonne condition. Et j'ai trouvé deux romans et un livre d'histoire pour seulement 10 euros. Et voilà qui clôture ce tour des librairies de Bruxelles. J'espère vraiment que la vidéo t'a plu. J'ai essayé de faire ça de façon la plus claire et concise possible. La vidéo a été tournée début septembre mais déjà j'ai mis un certain temps à la monter. Et puis avec le confinement etc. j'étais pas sûre que c'était le meilleur moment de la sortir. Mais on a de la chance puisque en Belgique les librairies restent ouvertes. Donc si t'as des achats de livres ou autre à faire, n'hésite pas à aller voir dans ces librairies là ou à aller voir sur leur site internet. S'il y a d'autres adresses de librairies qui te plaisent beaucoup à Bruxelles, n'hésite pas à me les donner en commentaire. Je serais très heureuse d'aller découvrir ça. Et si un vrai haul des livres que j'ai acheté t'intéresse, n'hésite toi aussi à me dire si ça te dit en commentaire. Et sinon on se retrouve la semaine prochaine. Bye bye ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501